La tension était palpable en Alsace. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'est lancé dans sa campagne de l'entre-deux-tours. D'abord en visite dans le nord de la France, le président candidat s'est rendu dans l'Est ce mardi 12 avril. Alors qu'il rencontrait des Français dans la ville de Châtenoy dans le Barin, un retraité l'a pris à partie. Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus, lui a lancé cet habitant, très remonté, qui reproche au candidat à sa réélection d'avoir pris les Français pour des moins que rien, des fainéants et des gaulois réfractaires et d'avoir détruit l'hôpital, en radiant les soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner contre le Covid-19. Des attaques auxquelles Emmanuel Macron a répondu, mais vous êtes fou ou quoi ? Je n'ai jamais vu un président de la Vème République aussi nul que vous, a poursuivi cet habitant, avant d'être copieusement hué par la foule venue accueillir Emmanuel Macron. Mais il ne cesse pas calmer, bien au contraire. Je ne voterai jamais pour vous avec toutes les casseroles que vous traînez derrière vous, notamment l'affaire Benalla, à lancé l'homme. Et celui qui va une nouvelle fois faire face à Marine Le Pen au second tour de conclure, ce ne sont pas des arguments, ce sont des trucs qui vont dans tous les sens. Parenthèse ferme en point. Vous confondez beaucoup de choses. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a de nouveau été bousculé lors de son meeting, organisé à Strasbourg. Alors qu'il est train d'évoquer la partie sociale de son programme, des personnes dans le public ont crié, Macron, grand l'ISF. Emmanuel Macron, quel est son agenda jusqu'au deuxième tour ? Je suis interpellé par des militants d'extrême-gauche, qui, s'ils veulent bien m'écouter, je vais leur répondre. D'abord, l'ISF n'est-ce pas dans ma poche, a d'abord ironisé le chef de l'État, qui a tenu à répondre aux gens qu'il interpellait. Mais la réforme fiscale que l'ON a faite en début de quinquennat a permis de faire revenir de l'investissement, de recréer de la richesse, et par les réformes faites de créer un million d'emplois net et de créer des industries et des entreprises dans la région. Après l'Alsace, où il a donc rencontré des Français hostiles mais aussi des soignants, Emmanuel Macron doit mettre le cap sur le sud de la France. Samedi 16 avril prochain, il doit en effet tenir un meeting à Marseille. Quatre jours plus tard, le mercredi 20 avril à 21h, il retrouvera son adversaire du Rassemblement National pour le traditionnel débat du second tour, avant de connaître le choix des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada